le derby breton ce soir pour ouvrir cette 20e journée de ligue 1 et premier match de cette phase retour du championnat bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver en direct du stade le moustoir pour cette rencontre entre le fc lorient 7e au classement avec 32 points et le stade reyné 5e avec 37 points l'objectif est simple pour ces deux formations pour les hommes de régis le bris gagner pour prendre la sixième place provisoirement au losc et de revenir à deux petits points des hommes de bruno genizio qui peuvent reprendre en cas de succès leur quatrième place à monaco d'autant plus que les monégasques joueront à marseille samedi soir les merlues avait créé la sensation match allé en s'imposant au roisone park lors de la première journée un but à zéro avec un but contre son camp de l'international belge arthur théâtre la semaine dernière les réunis qui se sont fait sortir de la coupe de france vendredi soir dernier par l'olympique de marseille un but à zéro et lorient qui s'est qualifié pour les huitièmes au tir au but face à bastia au stade armand cesari au tir au but et lorient qui pourrait voir les joueurs partir et pas les moindres terrain de maufis son meilleur buteur avec 12 réalisations on pourrait partir du côté de l'ogc nice déjà qu'ils ont perdu ouattara qui est parti à bord smooth mais pourrait voir à l'arrivée 1 de romain fèvre mais c'est un peu compliqué parce que les lyonnais vaudraient un transfert sec et non d'un prêt et du côté rennais on pourrait voir l'arrivée du lyonnais karl toko et kambi en délicatesse avec le public des gonnes et c'est parti pour cette 20e journée de liguen 2022 2023 entre le fc laurien et le stade rennais ibraï makone qui vient s'appuyer sur le nigérien innocent théo le bris qui remet sur innocent qui va décaler mais c'est mal donné ça va être récupéré par les rennais désiré doué la pépite du stade rennais de 17 ans et qui va perdre ce ballon récupéré par le pressing des merlues matsima julien ponceau à berger le capitaine des merlues qui va retrouver ibraï makone qui frappe d'une frappe puissante n'est pas assez croisé cette frappe pour inquiéter steve mandandain mais la première occasion le premier tir est du côté des hommes de régis le bris avec julien ponceau dans l'axe pour théo le bris il est passé théo le bris qui a essayé de décaler mais belle interception de orteur théâtre mais c'est pas fini pour les merlues la frappe au dessus de ibraï makone qui était tout proche de marquer son quatrième but de la saison on voit cette frappe du plat du pied et qui vient fuir la lucarne de steve mandandain à il pousse il pousse là les hommes de régis le bris dans ce début de rencontre pour ce derby breton on sait que les hommes de bruno genésio ont du mal à l'extérieur benjamin bourrigeau l'ouvre mailleur qui va allonger sur son capitaine traoré traoré magnifique la traoré qui repite dans l'axe pour benjamin bourrigeau dans la surface de pression pour amine guiri qui frappe instantanément et l'arrêt superbe de l'italien vito manone qui sort ce ballon en corner on revoit ça mingouiri l'ancien niçois qui frappe et l'arrêt réflexe de cet homme vito manone grosse occasion là pour les rennais c'est leur première corner pour les hommes de bruno genésio une joie de l'ouvre mailleur l'ouvre mailleur qui va rejouer dans l'axe romari l'ouvre mailleur qui frappe ses contrées ça revient et non ça sera perdu ce ballon pour le stade rennais julien ponceau va décaler stéphane dira il va remettre dans l'axe sur kaloulou kaloulou qui arrive à se retourner kaloulou kaloulou qui fasse arthur théâtre il est passé kaloulou qui va décaler ibrahim akone qui va faire parler sa puissance et il frappe mais c'est contré par la défense centrale rennaise truffer qui revient arrière sur arthur théâtre goutchukwu le franco nigérien rondon le gallois goutchukwu louvre mailleur qui redonne à rondonne qui a un peu trop poussé son ballon là et ça va être un bon ballon là pour les merlues avec stéphane diara dans la surface de paration stéphane diara stéphane diara l'a frappé en deux temps sim mandanda grosse occasion là pour les hommes de régis le bris et un peu de passivité là dans les dans la défense du stade rennais et je peux vous dire que bruno genésio est pas content là sur surban parce qu'ils sont bousculés là les rennais ibrahim akone qui ballon juste ballon non ça donnera rien c'est directement dans les pieds d'arthur théâtre le belge qui va pouvoir rejouer sur truffer goutchukwu amine guiri ça joue bien là du côté rennais aura une touche de balle c'est magnifique amine guiri qui va accélérer qui va rejouer dans l'axe mais pas s'appuyer cette passe de amine guiri stéphane diara julien ponceau s'est perdu ce ballon s'est récupéré par les hommes de bruno genésio truffer qui va jouer sur désiré doué qui va décaler dans l'axe amine guiri amine guiri qui cherche une solution et à pouvoir servir truffer qui est face à caloulou qui redonne un super ballon pour désiré doué au premier poteau pour benjamin bourgeois qui retrouve l'ouvreau mailleur l'ouverture du score de l'ouvreau mailleur sur un caviar de benjamin bourgeois l'ouvreau mailleur qui vient ouvrir le score et qui vient refroidir les tribunes du stade le moustoir on revoit se servir le ce service parfait de benjamin bourgeois pour le croate qui croise bien sa frappe pour tromper vitaux manone ça fait un but à zéro pour le stade rené face au fc lorient et il avait été bousculé en début de cette première période les réunis et pour l'instant il mène à un but à zéro il reprendrait leur quatrième place et pour revenir à deux petits points des marseillais théo le bris innocent directement dans les pieds de l'ouvreau mailleur peut-être le contre là pour les hommes de bruno ginésio avec truffer qui est face à caloulou à truffer non il préfère revenir un peu derrière sur le gallois randon truffer bout de choco qui décale désiré doué qui revient derrière sur truffer ça joue bien là du côté rené même si là il perd le ballon stéphane diara pour caloulou caloulou qui revient dans l'axe sur julien ponceau julien ponceau qui remet sur caloulou c'est bien fait là du côté des merlues caloulou pour ibrahim akone et qui n'a pas pu se retourner là ibrahim akone qui va revenir dans l'axe sur innocent le nigérien qui est bousculé mais l'arbitre ne dit rien hugo tchokobo amin guiri ah non 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 il a mauvais contrôle il a laissé passer ce ballon amin guiri attention ce ballon qui sera un peu trop fort pour ibrahim akone qui a pas pu s'en saisir on revoit ce butin du croate clovro mayer qui reprend cette passe de benjamin bourrigeau instantanément et bien croisé sa frappe vitaux manon est trop juste et steve mandanda va pouvoir dégager le coeur rené attention cette relance sur ibrahim akone oulala heureusement que omari veillé et d'un tacle il a enlevé ce ballon à ibrahim akone attention à ses relances là du côté de steve mandanda longue transversale là pour traoré qui est face à le goff traoré dans l'axe pour amin guiri qui revient sur désiré doué qui revient sur benjamin bourrigeau la frappe croisée de benjamin bourrigeau et l'arrêt superbe de vitaux manon il n'en croit pas ses yeux là benjamin bourrigeau mais ça va donner un corner pour les hommes de de bruno genésio et c'est l'ouvreau mayer qui va le frapper je vois deux avec désiré doué qui est face à stéphane viara il est passé il va remettre sur marie qui va décaler amin guiri il va remettre en retrait sur désiré doué qui centre fort ce ballon qui traîne dans la surface de réparation des merlues mais c'est dégagé une extrémiste et l'arbitre qui siffle la pause sur ce score de 1 but à zéro pour les rennais grâce à cet homme l'ouvreau mayer allez on se retrouve pour la deuxième allez on se retrouve pour cette deuxième période pour le compte de cette vingtième journée de lille 1 2022 2023 entre le fc lorient et le stade rennais dans ce derby breton et les rennais mène un but à zéro grâce à son croate l'ouvreau mayer le voilà qui donne ce ballon à son capitaine traoré l'ouvreau mayer hugo tchokogou petite pichinette magnifique là sur benjamin bourrugeot qui s'y remet de mes ballons la superbe contrôle de benjamin bourrugeot qui est face à le goff il revient retrait sur traoré qui revient sur hugo tchokogou qui va décaler amin guiri pour décaler truffer et le deuxième but rennais grâce à son latéral gauche truffer qui vient faire le break dans ce derby breton truffer et grosse stupeur là dans les tribunes du moustoir on revoit ce jeu à une touche de balle du côté rennais et truffer tout seul croise bien sa frappe pour tromper vitaux manon c'est dedans deux buts à zéro pour le stade rennais face au fc lorient et il a écrit une excellente opération là les rennais s'il venait à s'imposer il mettrait un peu plus la pression sur l'olympique de marseille joue demain soir go tchokogou l'ouvreau mayer qui va décaler benjamin bourrugeot dans l'axe pour amin guiri amin guiri qui va essayer de servir à de l'autre côté benjamin bourrugeot mais c'est pas s'appuyer de la part du franco-djéria c'est récupéré par les merlues avec adi laouchiche qui vient de rentrer qui va reprendre ce ballon qui va redonner un innocent qui remet sur adi laouchiche pour ibrahim akone qui va rejoindre l'axe sur julien ponceau qui redonne à adi laouchiche qui essaye de décaler mais superbe intervention de arthur théâtre pour lancer la machine rennaise longue transversale non ça donnera rien longue transversale de truffer directement dans les pieds de la défense centrale des merlues julien ponceau va jouer en profondeur pour ibrahim akone ibrahim akone qui va décaler côté droit kaloulou diara stéphane diara qui va remettre à ibrahim akone dans la surface de paration il revient en retrait sur à bergel qui va décaler dans l'axe le nigérien innocent qui frappe et ce ballon est contré amin guiri attention là amin guiri qui a retardé à donner son ballon là ça va donner peut-être une bonne occasion pour ibrahim akone la frappe de ibrahim akone et qui vient réduire le score pour les merlues ibrahim akone qui vient marquer là son quatrième but de la saison en championnat on va revoir ça superbe ballon il est tout seul ibrahim akone il peut ajuster steve mandanda on revoit cette frappe du pied gauche croisé à rater steve mandanda ne peut absolument rien faire et il redonne espoir aux tribunes du moustoir puisque les hommes de régis le bris reviennent à 2 buts 1 dans ce derby breton l'ouvreau mailleur amin guiri l'ancien niçois qui va retrouver benjamin bourrijeau benjamin bourrijeau qui cherche une solution il est pris il a trop tardé la benjamin bourrijeau s'est récupéré par les merlues avec innocent il va jouer dans l'axe sur julien ponceau qui va décalé côté gauche au chiche a dit là où chiche là qui prend de la vitesse qui va pouvoir déborder il est face à omarie a dit là où chiche et bonne défense la bonne défense de homarie mais l'arbitre a vu une petite faute qu'est-ce qu'il a vu je n'ai pas très bien compris et stéphane diara du côté des merlues va laisser sa place à quentin bois ce gare et du côté des hommes de bruno gilisio leslé ou gochoukourou va laisser sa place à flavien t pour ses 20 dernières minutes à bergelles pour tirer la tête de ponceau mais pas assez puissante cette tête pour inquiété steve mandanda il va relancer la main sur arthur théâtre à mine guiri il va accélérer c'est bien fait dans l'axe la mine guiri on connaît sa technique du franco-algérien qui va décaler désiré doué qui remet sur amine guiri sa combine bien entre les deux joueurs truffer qui jouent dans la benjamin bourrigeau qui était tout proche de marquer un doublé et désiré doué va laisser sa place au belge jérémy du coup pour les hommes de bruno gilisio l'ouvreau mailleur pour le frapper une belle voix de avec benjamin bourrigeau qui face à bois ce gare qui vient de rentrer et super intervention de bois ce gars il va accélérer bois ce gars sur son couloir droit il va redonner sur qu'à loulou bois ce gars magnifique bois ce gars là qui peut retrouver julien ponceau qui est sous sol qui va décalé bois ce gars bois ce gars qui va accélérer qui va peut-être pouvoir centrer bois ce gars le sac on prend le bouton pour julien ponceau et superbe sortie de steve mandanda ou devant de julien ponceau c'était bien fait là pour les hommes de régis le bris c'est là c'est le contre pour le stade rené avec jérémy de cou pour son premier ballon il est face au tunisien talbi superbe défense de talbi et directement dans les pieds de théâtre l'ouvreau mailleur bourrigeau bourrigeau qui résiste qui peut nous donner ce ballon amine guiri qui frappe derrière c'est contre et ce ballon et les merlues peuvent se relancer ibrahim à connaître il est un peu seul là ibrahim à connaît et face à deux défenseurs rené il s'en sort bien là et non derrière il donne un mauvais ballon bon pressing là les hommes de bruno genésio amine guiri qui décale beaucoup beaucoup jérémy d'autres coups et qu'à trop tarder là le belge bois ce gars et on va rentrer dans les cinq dernières minutes de ce derby et toujours les rené qui mène que de un petit but les merlues qui sont à l'attaque connaît boise guerre poussé par son public du moustoir à ce ballon il est bon là pour julien ponceau julien ponceau qui essaye de mettre dans l'axe pour ibrahim à connaît mais ce ballon n'est pas assez appuyé arthur théâtre truffer jérémy ducou jérémy ducou qui va prolonger ce ballon à truffer qui va pouvoir servir à flavien t qui nous prolonge ballon sur amine guiri amine guiri qui va décaler jérémy ducou qui essaie de remettre sur amine guiri mais c'est récupéré là par les rené même si pour l'instant les merlues tiennent le choc attention oulalala c'était chaud là dans la défense des lorienté c'est terminé victoire du stade rené sur la pelouse du moustoir 2 buts 1 pour les hommes de bruno genizio qui font une énorme performance parce que grâce à cette victoire les hommes de bruno genizio et bien reprennent la quatrième place au monégasque et mettent la pression sur l'olympique de marseille puisque les bretons reviennent ce soir à deux petits points de l'olympique de marseille troisième superbe opération pour les rennais et pour le fc lorient quoi qu'il arrive un garderaient garderont leur septième place puisque les merlues ont quatre points d'avance sur les clermontois 8e merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt à noter un pour la 21e journée rennes recevront le racine club de strasbourg en roison park mercredi à 21h et les hommes de régis le bris se déplaceront à reims au stade august de l'aune merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt